Dans les rues de Duluth, en Amérique, un esprit malveillant se faisait un chemin à travers les soirs. Cassandra, ou Cassie comme on l'appelait, avait en elle une très grande envie de tuer, une envie tellement forte que celle-ci a réussi à la pousser à défier chaque jour un peu plus ses limites, chaque frontière. Ce comportement avait quelque chose d'autre derrière lui, il cachait beaucoup plus que ce que tout le monde pouvait imaginer. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Murders Explained. Aujourd'hui, comme vous le voyez, normalement déjà le cadre a un petit peu changé, j'ai décidé de faire quelques réglages avec ma caméra, mais surtout je vais essayer de satisfaire la majorité des personnes qui nous suivent en essayant d'aller le plus lentement possible pour vous raconter cette histoire. Je risque donc de vraiment principalement faire de la lecture qui sera évidemment illustrée et commentée par des petites réactions que j'ai envie de donner ici et là, mais la seule manière pour moi d'apprendre à être de plus en plus lent dans les récits Murders Explained va être justement de pratiquer cette lecture à voix haute. J'espère donc que cette affaire sera inédite pour vous et qu'elle vous intéressera. N'oubliez d'ailleurs pas de liker, commenter et vous abonner pour nous faire atteindre 50 000 abonnés. Et sans plus tarder, on se retrouve après l'introduction. Cassandra Bjorg, surnommée Cassie, incarnait l'image d'une adolescente qui était assez malveillante, qui refusait justement tous les ordres et qui n'arrivait pas à écouter l'autorité. Elle avait d'ailleurs pour habitude de s'enfuir de manière quotidiennement de chez elle et elle avait déjà eu affaire aux autorités locales de Deleuze en Géorgie, là où elle vivait avec sa mère Amanda. Deleuze en Géorgie est une ville jugée dynamique, avec une histoire diversifiée et assez riche. Située dans le comté de Guinouette, elle est connue pour sa communauté accueillante, des parcs très verts et des événements culturels animés. La ville abrite également une variété de boutiques, d'attractions et de restaurants, ce qui permet aux touristes et aux résidents d'avoir énormément d'expériences à découvrir. Son emplacement est stratégique, il est situé près de Atlanta et donc c'est un lieu très prisé pour y vivre, travailler ou apprendre culturellement. Nous avons donc un mélange unique de tradition et de modernité et un charme du sud qui permet une évolution et une prospérité. Les comportements de Cassie étaient vraiment assez sombres, de plus en plus malveillants. Elle allait jusqu'à consommer de l'alcool en étant mineure, elle allait également fumer des cigarettes, mais surtout elle commençait à faire des délits, du vol à l'étalage, de l'absendéisme scolaire et aussi des incidents de violences domestiques. Pour Amanda, la mère, Cassie était réellement hors de contrôle. D'ailleurs, je ne vous parle pas vraiment de son père parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur lui. On a très peu de détails le concernant. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'il n'était pas présent dans la vie de sa fille. Donc, on peut aussi parler d'une absence de figure paternelle qui laissait Cassie sans autorité et Amanda totalement démunie. Elle n'avait absolument aucun soutien pour être épaulée afin d'aider sa fille et surtout de répondre à ses besoins. Amanda avait énormément besoin d'aide, surtout pour faire en sorte que Cassie devienne de plus en plus, j'ai envie de dire, bien éduquée, qu'elle fasse en sorte de prendre un meilleur chemin de vie. Donc, Amanda s'est tournée vers ses propres parents, Wendy et Randall, et elle a été demandée de l'aide. Les grands-parents étaient du même avis que Amanda et ils étaient prêts à lui donner énormément d'aide, à lui prêter main forte et à faire en sorte que cette situation difficile s'apaise. Le comportement de Cassie a toujours été troublant et donc, on a dû faire en sorte de faire évoluer son environnement, de vraiment changer son entourage. Raison pour laquelle, à l'année 2016, Wendy et Randall, les grands-parents, ont entamé des procédures afin d'obtenir la garde de leur petite fille, Cassie. Cassie ne voulait absolument pas être confiée aux grands-parents. Je pense que d'un côté, elle savait que si elle allait chez ses grands-parents, la maman aurait plus son mot à dire et c'était beaucoup plus simple pour elle d'arriver à faire ses bêtises en n'étant qu'avec Amanda, la maman. Mais bon, elle a quand même été contrainte de quitter Duluth pour s'installer dans une ville voisine qui s'appelle Rowansville. Et là-bas, elle a donc vécu sous la tutelle de ses grands-parents. Lawrenceville est également située dans le comté de Guinouette, en Géorgie. C'est une ville dynamique et elle est au cœur de la région métropolitaine d'Atlanta. Cette ville est connue pour une ambiance chaleureuse et un patrimoine riche. Elle offre une combinaison unique de charme historique et de développement moderne. Cette ville abrite une place historique pittoresque bordée de boutiques et de restaurants gastronomiques. Nous avons également des endroits verts et des espaces de loisirs pour les touristes et les résidents. La communauté obtient énormément d'événements animés, de festivals culturels et des initiatives artistiques. Elle est donc un endroit où on peut trouver une forte identité communautaire et une ambiance accueillante. Arrivé là-bas, nous avons eu de plus en plus d'informations. Les voisins n'arrêtaient pas de dire que les grands-parents, Wendy et Randall, étaient extrêmement gentils, extrêmement polis et extrêmement serviables. Ils ont d'ailleurs toujours été respectés. Et c'était des personnes assez connues dans le quartier. Qui aurait pu se dire que cet endroit, que la stabilité des grands-parents n'aurait pas pu aider Cassie ? Est-ce que, sincèrement, quelqu'un pourrait se dire que la situation allait s'empirer ? Dès le début, dès son arrivée, nous avons eu certaines tensions entre Cassie et ses grands-parents. Elle, elle voulait, comme d'habitude, ignorer toutes les règles et rejeter toute forme d'attachement qui aurait pu être donnée de la part des grands-parents. Elle a commencé à fuir, elle n'était toujours plus présente à l'école malgré les efforts que les grands-parents voulaient mettre en place. Et d'ailleurs, à l'intérieur de la maison, la situation n'était pas belle non plus. Les voisins, notamment, se rappelaient de disputes vraiment incessantes qu'on pouvait entendre jour après jour, nuit après nuit. Et donc, on n'avait plus du tout cet endroit paisible qui était à Lawrenceville. Les voisins n'arrêtaient pas de parler d'une forte dispute et tension quotidienne au sein de la famille. D'ailleurs, nous avons eu un événement qui a été vraiment remarqué. C'était celui où Wendy a fait un appel au commissariat. Elle a signalé que Cassie avait tenté de l'agresser physiquement. Selon les rapports, lors de cette altercation, Cassie aurait jeté un verre d'eau en direction de Wendy. Ce qui a manqué un petit peu sa tête, mais l'acte était là. Elle voulait la blesser. Cet incident n'a pas eu de poursuite judiciaire, mais on a donc surtout compris que ce nouvel environnement n'offrait rien de bon à Cassie. Ce n'est pas quelque chose qui était en train de l'aider. Au contraire, ses excès de colère n'arrêtaient pas de grandir. Jusqu'à quel point ? L'année suivante, le commissariat de Lawrenceville a reçu plus de 30 appels concernant la résidence d'Ebjorg. Ce qui était de plus en plus étonnant, c'est que les appels ne provenaient plus des voisins, mais ils étaient en réalité faits par Wendy et Randall eux-mêmes. Le couple de grands-parents faisait vraiment tout ce qu'ils pouvaient pour créer un endroit chaleureux pour Cassie. Un endroit stable afin de la faire évoluer dans un bon environnement. Il se disait que les problèmes de leur petite fille découlaient certainement de son éducation, étant donné qu'elle avait un environnement familial assez complexe, le père n'était pas là, la maman n'arrivait pas à subvenir aux besoins, donc ils se sont dit qu'en faisant tous les efforts possibles, tous les efforts du monde, Cassie allait forcément évoluer d'une manière positive. Malheureusement, malgré leurs efforts, c'était de plus en plus évident que Cassie devenait de plus en plus compliquée à vivre, de plus en plus méchante. Elle était révoltée. Et malheureusement, elle avait pas mal d'envie assez sombre qui était déjà ancrée en elle. Des choses que les grands-parents ne voyaient pas venir. Malgré les efforts de Wendy et Randall pour soutenir Cassie, l'amour qu'ils ont voulu lui donner, le dévouement pour lequel ils se sont lancés finalement, ne semblait pas être réciproque. Cassie, bien au contraire, semblait avoir une vraie haine envers eux. Elle détestait ses grands-parents. Une animosité qui grandissait de jour en jour. Qui était déjà là depuis son arrivée à Lawrenceville, mais qui n'arrêtait pas d'être nourrie chaque jour. Vous allez le voir, ce à quoi Cassie pensait à ce moment-là est bien plus sombre et bien plus complexe que ce qu'on peut imaginer, que ce que les grands-parents ont imaginé. Elle avait des motivations très sinistres pour l'avenir. Le 1er avril 2017, ce n'était pas un poisson d'avril, mais Cassie a une fois de plus pris la fuite. Elle a quitté le foyer familial. Comme à son habitude, vu que ce n'était pas quelque chose qui est extraordinaire, Wendy a sollicité l'aide de Facebook, les réseaux sociaux, en publiant des messages pour demander si quelqu'un avait aperçu sa petite-fille. C'est horrible à dire, mais c'était assez routinier. Je rappelle qu'en 2017, Facebook était en train vraiment d'émerger. Tout le monde était dessus et donc les informations allaient assez vite. Surtout que concernant cette famille, tout le monde était au courant de la situation. Donc je pense qu'on pouvait rapidement avoir des informations. Et malgré les appels téléphoniques et les réponses des amis qui ont été faites par rapport à cette situation, Wendy a décidé d'arrêter ses efforts et ses recherches. On n'a eu plus aucune nouvelle. C'était assez inhabituel que Wendy soit muette. D'habitude, elle répondait tout le temps. Elle faisait en sorte d'avoir des informations et de remercier les personnes qui en donnaient. Mais là, on n'en avait plus. Donc on s'est dit que peut-être, il se passait quelque chose. Les inquiétudes étaient en train de grandir. Après plusieurs jours d'absence, sans nouvelles de Cassie, certains voisins étaient inquiets. Ils ont donc décidé de contacter les autorités afin d'avoir un contrôle de bien-être au domicile de Wendy et Randall. Nous n'avions donc plus de nouvelles de Cassie. Nous avions donc Wendy et Randall qui étaient muets. Que se passe-t-il ? La police se présente donc devant le foyer pour la première fois et on n'a aucun signe de vie. C'est-à-dire qu'ils ont toqué, ils ont appelé et tout ça, mais personne n'a répondu. L'équipe a voulu être prudente, donc ils se sont dit qu'ils allaient repasser plus tard. Ils ne voulaient pas tirer de conclusion hâtive. Comme je vous l'ai dit, on est dans une petite ville à Lawrenceville. Il semblait donc assez peu probable que quelque chose de mal se passe. Il ne se passait jamais rien là-bas. Donc pourquoi est-ce que d'un coup, nous aurions eu un crime ou plusieurs ? Les jours ont commencé à se succéder et chaque tentative de la police afin de vérifier si le couple était toujours là, si les choses allaient bien, finissait par la même absence de réponse. Aucun bruit dans l'appartement. Le 8 avril, la police reçoit un appel. Apparemment sans lien avec Cassie, Wendy et Randall, mais nous parlons d'une agression domestique. Ils arrivent sur les lieux d'où provenait l'appel et ils découvrent une jeune femme. Une jeune femme qui s'appelle Mindy, mais il y avait aussi son petit ami et tous les deux avaient été frappés. Très violemment. Mindy a raconté ce qu'il s'était passé. Elle a déclaré qu'ils venaient de rentrer chez eux plus tôt ce jour-ci et ils ont découvert leur domicile cambriolé et vandalisé. Si vous vous demandez qui étaient les coupables, le coupable principal était le frère de Mindy qui avait 19 ans, Johnny, et sa petite amie qui n'était personne d'autre que Cassandra Björk. Mindy a raconté que les deux ont été agressés avec une bombe lacrymo gaz à poivre, je pense que vous voyez de quoi je parle, mais aussi des battes de baseball. Ils ont été violemment attaqués. Au moment où Mindy a parvenu à appeler de l'aide, Johnny et Cassie étaient déjà partis. Ils avaient pris la fuite. À ce moment, Johnny et Cassie étaient donc tous les deux connus des services judiciaires. Ils étaient suspects dans cette affaire d'agression domestique et de possibles tentatives de meurtre. Une question se posait, pourquoi est-ce qu'ils voulaient tuer la propre sœur de Johnny ? Nous avons donc eu ces nouvelles informations. Cassie serait donc capable de commettre ce genre d'agression ? Est-ce qu'elle aurait été également à l'origine de la disparition de ses propres grands-parents ? La police s'est posé la question. Ils sont donc retournés à la résidence de Randall et Wendy histoire d'avoir des réponses. Est-ce que votre petite fille est capable de faire ça ? Évidemment, peut-être que Wendy et Randall pouvaient donner une explication sur l'endroit où Cassie est parti, est-ce qu'ils avaient des nouvelles ? Mais malheureusement, les enquêteurs, en s'approchant dans la maison, en pénétrant dedans de force, ils ont été accueillis par une odeur absolument épouvantable. En entrant dans la chambre à coucher du couple, ils trouvèrent Wendy et Randall morts sur le sol. Le couple de grands-parents a malheureusement été battu à mort. Il y avait donc un traumatisme par force et ils ont été poignardés plusieurs fois. La police de Lawrenceville a rapidement mis en place tout un groupe pour retrouver les deux tueurs présumés, à savoir Johnny et Cassie, étant donné que c'était eux les principaux suspects et les nouvelles sont allées assez vite. Donc vous vous en doutez, avec des nouvelles pareilles, il n'a pas fallu très longtemps avant que Cassie et Johnny soient retrouvés, localisés et arrêtés. Sous-titrage ST' 501 Une amie de Cassie, qui n'avait absolument aucune idée des crimes qui étaient commis, a décidé d'héberger le couple dans son propre appartement. La police a très vite localisé cet appartement et ils y sont rendus. Ils ont encerclé la demeure et après avoir un petit peu imposé leur présence, après avoir crié pendant plus d'une heure, ils sont enfin entrés à l'intérieur. Et la scène qui était devant eux était absolument horrible. Cassie et Johnny étaient sur le sol, étendus dans une mare de sang, leur propre sang. Il semblait qu'ils venaient de réaliser la gravité de leurs actes et donc ils ont tenté de mettre fin à leur propre vie. Heureusement, malheureusement pour eux, ils ont été secourus et leurs blessures ont été soignées à l'hôpital. Suite à quoi, ils ont été transférés à la prison du comté. Nous avons eu des interrogatoires et lors de ceci, Cassie et Johnny ont avoué très rapidement que l'autre était coupable des crimes. C'est-à-dire qu'ils s'accusaient l'un l'autre. Cassie accusait Johnny et Johnny accusait Cassie. Ils se sont retournés l'un contre l'autre, eux qui étaient si liés par cette envie de tuer. Chacun accusait l'autre d'avoir orchestré l'attaque de la sœur de Johnny ainsi que le meurtre planifié de Wendy et Randall et finalement, Cassie a avoué et elle a guidé les enquêteurs à travers un récit de tout ce qui s'était déroulé cette nuit-là. Je cite La nuit du crime, Cassie et Johnny ont stationné leur véhicule devant la maison des grands-parents vers une heure du matin. La maison était plongée dans le noir. Wendy et Randall étaient déjà au lit, inconscients de ce qui allait arriver dans leur chambre principale. Furtivement, Cassie et Johnny se sont introduits dans la maison, armés d'un fer à repasser, d'une batte de baseball, d'un marteau, de ruban adhésif et de couteau de boucher. Ils allaient commettre l'impossible et ôter la vie à leurs grands-parents innocents. Après cet acte, les deux adolescents ont fermé les fenêtres, ils ont fermé la porte, ils ont tout scellé et ils se sont dit que ça allait retenir l'odeur des cadavres à l'intérieur de la chambre à coucher. Par la suite, les deux adolescents sont redescendus et ils ont commandé à manger, des plats à emporter. Et il y a encore plus choquant que ça, ils ont organisé une soirée alors que les corps des grands-parents étaient en haut, décédés. Dans les jours qui ont suivi, Cassie et Johnny ont fait leurs occupations. Ils ont fait leur petite vie comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était passé. On avait donc une absence absolue de remords chez Cassie pour les actes effroyables qu'elle avait commis contre ses grands-parents. C'était absolument choquant. Quand la police lui a demandé « Mais pourquoi est-ce que tu as commis ces crimes ? Pourquoi est-ce que tu as tué tes grands-parents ? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? » Cassie a répondu qu'elle en avait marre, qu'elle en avait assez de les voir et que depuis le début, elle ne voulait pas être avec eux. Mais lors de son interrogatoire, elle a révélé que le meurtre de ses grands-parents n'était que la première étape dans tout le plan qu'ils étaient en train de mettre en place avec Johnny. La nuit suivante, ils avaient envisagé de répéter le même crime chez les parents de Johnny. Cependant, Johnny a annulé le plan au dernier moment parce que deux voitures non identifiées étaient garées dans l'allée de chez lui et donc, le plan a dû être annulé. Qui étaient ces deux voitures ? J'ai envie de dire que ce hasard a sauvé la vie aux parents de Johnny. Mais ce n'est pas tout. Il faut savoir que la mère de Cassie, Amanda, était aussi une des cibles. Elle avait été la cible d'une tentative de meurtre par sa propre fille. Enfin, nous pouvons parler de Mindy. Mindy et son petit ami ont heureusement réussi à survivre à l'attaque et c'est comme ça qu'ils ont pu aider les enquêteurs. Et finalement, Cassie et Johnny ont eu un accord de plaidoyer après avoir avoué leur crime et ils ont donc coopéré pleinement avec les forces de l'ordre. Cet accord a évité à Johnny de subir la peine de mort en Géorgie étant donné qu'il était majeur au moment des faits. A la place, ils ont tous les deux plaidé coupable de vol, d'agression aggravée et du meurtre de Wendy et Randall. Ils ont été condamnés à la prison à perpétuité avec une possible libération conditionnelle après 60 ans. Ils ont également écopé de 21 ans supplémentaires à purger simultanément leur peine d'emprisonnement à perpétuité. Lors du procès, Johnny a pris la parole devant le juge. Il a dit, Je cite, Je sais que ce que j'ai fait est abominable et mauvais et que ça mérite les feux de l'enfer. Je voudrais exprimer mes plus sincères excuses à la famille Géorg. Je suis vraiment désolé pour la douleur et le chagrin que je vous ai causé à tous. Je terminerai cette vidéo par vous dire que ça brise le cœur de voir que ces deux grands-parents n'avaient qu'une seule envie, c'était d'aider leur petite-fille. Avant de passer à la conclusion, j'espère que cette vidéo a pu vous intéresser. Honnêtement, c'est une vidéo qui m'a fait énormément froid dans le dos parce qu'on voit tout simplement qu'on était sur une adolescente qui méritait un meilleur environnement, qui méritait un meilleur soutien familial. Et on a pu lui offrir. Les grands-parents étaient là afin de lui offrir cet environnement, afin de lui offrir le cadre qu'elle n'avait pas eu. Et ça leur est totalement retombé dessus. La petite a eu une seule envie dès son arrivée, c'était de se débarrasser d'eux. Quand on voit la manière dont ils ont ficelé le plan et qu'ils avaient prévu de faire pareil aux parents de Johnny et puis à sa sœur et puis à la propre mère de Cassie, je me dis que les choses auraient pu aller beaucoup plus loin. Il y a eu pas mal de hasards chanceux dans cette affaire. Les parents de Johnny qui ont été sauvés par leurs invités, Mindy qui a survécu et qui a pu apprendre à la police tout ce qu'ils avaient besoin de savoir et encore la maman de Cassie qui n'a finalement pas été la cible de ce meurtre. Mais malheureusement, deux personnes ont bel et bien perdu la vie. Je vous parle ici de Wendy et Randall. Sous-titrage MFP. Voilà tout le monde pour cette nouvelle vidéo True Crime Murders Explained. J'espère sincèrement que celle-ci a pu vous intéresser et vous intriguer. Vous me direz ce que vous avez pensé de ma narration pendant cette histoire. J'ai vraiment essayé d'être le plus lent possible et de vous donner tous les détails qui étaient en ma possession. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour nous soutenir. Et en ce qui me concerne, je vous retrouve dans deux jours pour une nouvelle histoire horrifique. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici.